Ce serait rigolo qu'on croise le frère de notre prof d'histoire. Ah, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Plus tard cette nuit-là, devant l'hôtel. Très bien, nous y sommes, le Seaside Clamshell. Nous dormons ici ce soir. Est-ce que c'est vraiment un hôtel normal ? Une vague d'agitation semble traverser le groupe. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est moi qui ai trouvé cet endroit. Ça a ouvert il n'y a pas longtemps. C'est un look moderne. Et le prix était bon. Personnellement, je pense que c'était un choix excellent. S'il venait de toi, il était sans doute excellent à tes yeux. On reste ici ? Je veux dire, il y a bien un escrit hôtel sur la devanture ? Il s'est ouvert récemment. D'accord, ça a totalement l'air d'un bordel. Toi là, ne reste pas planté là. Vas-y, entre. C'est clair que ça fait vraiment... Vraiment maison close. Il n'y a pas quelque chose qui cloche à propos de cet endroit ? Il n'y a pas ? On n'a pas ces hôtels modernes à Inaba, alors je ne peux pas le dire. Ce quartier est appelé Shirakawa Boulevard, et c'est... Ce quartier est appelé Shirakawa Boulevard. Ah, c'est cet endroit-là, d'accord. Là où on avait combattu le shadow des lovers. C'est bon, Rizé, je pense qu'on ne veut pas savoir. Plus rapide que ce que j'avais prévu. C'est bien l'hôtel. Si ils me rencontraient, je me demande quel serait le visage de Yosuke. Qui est là ? Regardez, là-haut ! Ça ne peut pas être. Non, sérieusement. Teddy, Teddy, qu'est-ce que tu fais ici ? Le l'ours malheureux à l'intérieur de moi est devenu fou. Si seulement je pouvais détecter les gens dans le vrai monde. Comment es-tu venu ici ? Comment es-tu venu ici ? Est-ce que tu as eu une aptitude particulière ? Non, j'ai pris le train. Voilà, c'est une aptitude utile. J'ai fait je ne sais pas trop quoi avec les bâtons de glace et j'ai économisé de l'argent que j'ai eu en travaillant à Jounes. Je savais où vous alliez grâce au guide du voyageur de Yosuke. Vous avez du temps libre demain, hein ? Vous ne pouvez pas le cacher, je le sais déjà. Comment est-ce que tu as pu t'en sortir en ayant cette tête-là ? Je veux dire, pourquoi est-ce que tu portes le costume d'ours ici ? J'ai presque été jeté à la poubelle plusieurs fois. Mais je me suis raccroché à la promesse de Chie-Chan de sortir avec moi. C'est ce qui m'a donné la force de continuer. Bon travail, Teddy. Est-ce que j'ai promis ça ? Oh oui, je t'avais dit que j'allais aller quelque part avec toi. Oui ! Tu t'en es soutenu, Chie-Chan ? Est-ce que ça te va si Yuki et Rize viennent aussi ? Allons-y tous ensemble, alors. Ça te va ? D'accord, c'est un marché. Je suis déjà venue, alors je vais vous montrer les alentours. Je pense qu'on peut aller au shopping, et je sais qu'un grand endroit où on peut y aller. Ouh ! Shopping ! Ça sent bien ! Oh, du shopping, ça a l'air super ! Les autres étudiants ne connaissent pas Porte Island, donc ils vont juste aller où l'école recommande. Je suppose qu'une tournée des magasins, ça bat une visite d'usine. On y va aussi. Ok, je m'en occupe. Avant que l'amusement commence, on doit s'occuper de ce mec. Tu ne peux pas dormir dehors pour la nuit ? Ce suit devrait te garder bien et confortable. Tu ne peux pas dormir dehors pour la nuit ? Ce costume a l'air bien et confortable. C'est la cruauté envers les animaux, tu ne sais pas à quel point j'ai galéré à arriver jusqu'ici. J'ai pris le train qui allait lentement tout ce chemin. Est-ce que tu entends ? Le train qui va lentement. Eh bien, les enfants, vous ne vous battez pas à propos de votre placement dans les chambres, n'est-ce pas ? Merde. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, qu'est-ce que c'est que cet ours géant ? Un souvenir, un sac à dos en forme d'ours. Je l'ai fait en classe aujourd'hui. Un sac à dos en forme d'ours. Je vois que tu aimes bien les choses mignonnes. D'accord, donc dépêchez-vous d'entrer avec. Parfois, ces rooms sont incroyables. Toutes les chambres sont extraordinaires. Toutes les chambres ont un jacuzzi. Mais, euh, n'acceptez pas le mauvais interrupteur dès que vous éteignez la lumière. Sinon, votre lit va commencer à tourner. Ok, je ne vois pas l'intérêt d'un lit qui tourne. Ah, j'attends avec impatience demain. Oui, mais je suis épuisé pour de nombreuses raisons. Très bien. Très, très bien. Allez, je vais prendre mon sac à dos. Peu importe les événements, tu dois faire quelque chose pour Teddy. Teddy fait de son mieux pour ressembler à un animal fabriqué. Être venu de si loin montre à quel point Teddy vous aime. Tu sens la confiance de Teddy. Prends 5. Ce qui est une bonne chose. Le lien social de Teddy atteint le niveau 5. Ouais, maintenant, il peut relever un allié qui était tombé. Je dois aller pisser. Et au fait, Naoto va être là aussi, comme il fait partie de la première année. Deuxième jour du voyage. Dans l'après-midi, tu t'es baladé dans Tatsumi pour Thaïlande. Et la nuit, Polonia Mall, comme je l'avais dit. C'est cool. Sérieusement, ils ne peuvent pas faire plus de clins d'œil encore ? Waouh ! Ça, c'est une discothèque. J'ai essayé de reconnaître la chanson, mais c'est une version super ralentie de Mass Destruction. Je crois que c'est... Ah non, ça, c'est la musique du trailer. Oui, best night. Ah, les snails. Je ne connais pas très bien. Waouh, je suis tellement prêt pour ça. Oui, c'est Burn My Dread. Il n'y a rien comme ça à la maison. Est-ce que c'est permis pour des lycéens comme vous de venir ici ? Quoi ? Regarde, regarde qui parle. Tu étais là avant nous. C'est vrai. J'espère que si les premières années sont venues en voyage, tu es là aussi. La clientèle ici semble au-dessus de ses moyens, donc je n'espère qu'il n'y aura pas de problème. Quoi ? Tu t'en vas ? Pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas avec nous ? Est-ce que tu me demandes de rester ? Ouais, on n'a pas eu le temps de parler la fois dernière. Ah, oui, c'est juste que j'avais des choses à faire ce jour-là. Eh bien, tu es libre maintenant. Eh bien, tu es libre maintenant. J'étais vraiment impatiente de te parler. Je suis curieuse de savoir comment quelqu'un de mon âge travaille en tant que détective. Alors ? Très bien, si vous insistez. Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu as l'air de rougir. Ce n'est pas vrai. Attendez ici, je vais réserver l'étage pour nous. Attendez ici, je vais réserver l'étage pour nous. À part s'il y a ce moine qui sera là. Ce serait marrant. J'aimais bien le moine. Attendez, attends quoi ? Réserver ? Ouais, ne t'inquiète pas, je peux tirer des ficelles. Toutes les connaissances du monde risent. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, c'est vrai, il y a Naoto. Qu'est-ce qui va pas, mec ? T'as mal à l'estomac ? Non, c'est pas ça. Il va falloir qu'il se décoince, Kanji Tatsumi. Femme de soleil espace. Arisez, Arisez à réserver le deuxième étage et vous portez tous un toast. T'es sûr que ça ira ? Ce n'est pas trop cher ? Pas de soucis. Il y a deux ans, quand j'ai eu un show secret ici, le courant est parti et le spectacle a été annulé. Ils m'en doivent encore une pour ça, donc ils mettent ça sur l'ardoise de la maison. Et bien, si c'est le cas, je vais en commander plus. Je ne vais pas me retenir non plus. Manon, tu as l'air encore plus bizarre que d'habitude. Oh, tu es si froid, Kanji. Kanji, Kanji, je conjecture que quelque chose va se passer. C'est une bonne chose ! Je fais une conjecture que quelque chose va se passer. Ah, c'était une bonne blague. Oui. Bon sang, tu es déjà à un bon niveau. Conjecture ! Allez, c'est parti. Elle va encore se mettre à rire comme Davy Sud. Hey, attends une seconde. Est-ce que c'est de la liqueur ? Je leur ai dit de nous donner des boissons sans alcool. Ils ne sont pas alcooliques. C'est quoi ce visage ? Je leur ai dit de nous donner des boissons sans alcool. Il n'y a pas d'alcool, du coup. Je leur ai dit. Vraiment, je l'ai dit ! Vraiment ! Vraiment ! Oh, shish ! Je me demandais pourquoi il faisait si chaud. Oh mince, je me demandais pourquoi il faisait si chaud. C'est sérieusement de l'alcool ? Mais les smells... Mais c'est sérieusement de l'alcool, mais ça sent... Hein ? Le jeu du roi. Des fois comme ça. Les adultes jouent le jeu du roi. C'est la loi. Qu'est-ce qu'ils sont leurs problèmes ? Ils me font agir comme une dite. 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 C'était évident. Ces réunions en Tupperware étaient bien plus drôles après que je rentre à la maison. C'est idiot. Je vais jouer au jeu du roi maintenant. Et personne ne veut m'arrêter. Encore une autre facette de Rize est exposée. Je me demande si elle sait ce qu'elle est en train de dire. Quoi ? Pourquoi moi ? Le roi du roi est là ! Ce que veut le roi, Dieu le veut. Ça a déjà commencé ? J'ai pas compris ce que c'était ce jeu. Qu'est-ce que c'est ce jeu du roi ? C'est quoi ce jeu du roi ? Ok. Un chopstick vous fait le roi si vous le dessinez. Et les autres ont des numéros. Quoi ? Attendez, il faut vraiment que je comprenne ce qu'est un chopstick. Alors, chopstick, c'est quoi ? Ouais, c'est tout simplement une baguette. Ok, une baguette te donne le droit d'être roi si tu la tires. Et les autres ont des numéros. Le roi tire un numéro et dit ce que cette personne doit faire. Mais qui a quel numéro est un secret jusqu'à ce que le roi donne les ordres ? Sérieusement. Yukiko, calme-toi. Mais les numéros sont secrets jusqu'à ce que le roi donne des ordres. Senpai, t'es une adulte. Dis-le-le ! Yukiko, où as-tu appris ça ? Allez, tout le monde prend sa baguette. Quelle baguette devrais-tu prendre ? La plus proche ou la plus loin ? Ah, c'est du hasard, on va prendre la plus proche. Tu tires un bâton, ça dit numéro 6. Ok, donc... Qui est le roi ? Teddy est rouge ! Red ! Est-ce Teddy le roi ? Ah, on est déjà condamnés à jouer. Ah, on est déjà condamnés à jouer. Moi, le roi, je vous commande de faire un câlin au roi sans délai. Smooch ? S'il te plaît, Dieu, donne-moi une fille. S'il te plaît, Dieu, donne-moi une fille. Numéro 3 ! Je suis à numéro 2 ! Non, t'as pas le droit de le retirer. Smooch ! Smooch ! Oh, Kanji ! Alors, t'en avais après ma fourrure exquise. Ah, ok. Mais c'est ma première fois. Fais gentil ! Ouais, ok. Mais c'est ma première fois. Sois gentil ! Wouah ! Hé, arrête ça ! Ne me fais pas voler, t'es putain ! Wow, arrête ça ! Oh, non ! Help ! Help ! Oh ! Oh, oh ! C'est seulement la première ronde et les deux contestants ont déjà sorti ! Mon dieu ! Oh, c'est seulement le premier round et il y a déjà deux participants qui ont quitté le jeu. Oh, c'est ce genre de jeu ? Ah, alors c'est ce genre de jeu ? Ronde 2 ! Ronde 2 ! Tu dois être très prudent. Quelle baguette vas-tu prendre ? On va prendre la plus proche encore. Tu as attrapé un stick. Tu as le stick rouge, tu es le prochain roi ! Yeah ! C'est moi ! Pfff ! Quelqu'un de decent, pas d'ordre fou cette fois-ci ! Enfin, quelqu'un de normal. Pas d'ordre fou cette fois-ci. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Si le dernier roi a demandé un bisou, le prochain ordre doit être encore plus extrême. T.A. T.A. Ne sois pas une rave à joie comme ça. Hey ! La personne qui sera tirée doit se mettre sa tête sur les genoux du roi. Non, fais-le s'asseoir sur ses genoux. Oh ! Ou ils devraient lui faire un câlin ! Mieux que ça ! Montez-tu comme un cochon ? Allez, roi ! Qui est-ce qui va faire quoi ? Tout le monde te regarde. Quels seront tes ordres ? Numéro 1, sur mes genoux. Numéro 2, sur mes genoux. Numéro 3, sur... Fais un câlin. Numéro 4, je monte à cheval dessus. Je suis sûr que numéro 4, c'est Yosuke. Numéro 2, sur mes genoux. Les ordres du roi sont... Absolues. C'est un super jeu. Allez, tu dois t'asseoir plus près. Yukiko, je te rappelle qu'on est censé être ensemble. Yukiko, ferme-la. Ah, Chie a l'air embarrassée. C'est bien que j'ai pris Chie. Si ça peut me servir dans son lien social. Moi, je suis le roi. En fait, la reine. Moi, en suivante, je suis le roi. En fait, la reine. Ouais. Tu n'as même pas pris de baguette. D'accord, alors. Faisons quelqu'un parler de quelque chose vraiment embarrassant qu'ils ne veulent jamais dire à quelqu'un. D'accord. Alors... Faisons parler quelqu'un de quelque chose de très embarrassant qu'ils n'ont jamais dit à personne. Étant donné qu'on a combattu tous les shadows de tout le monde. Hmm... Let's see. Ah oui. Naoto, on n'a pas vu son shadow, donc... Oh, Naoto-kun. Je choisis toi ! Je vois. Naoto, je te choisis. Elle ne joue pas en suivant les règles, Naoto. Ignore-la. Non. Non, ça ne sera pas nécessaire. Non, ça ne sera pas nécessaire. Une stipulation, mais si je fais ça, les restes de vous devraient révéler quelque chose aussi. Mais j'ai une réclamation. Si je fais ça, vous devrez tous le faire. Ok ! Pas d'expérience particulièrement embarrassante qui s'est rendu compte. Est-ce que discuter de ma vie serait fair game ? Oh, je commence à... Est-ce que c'est pas Naoto qui a fait exprès qu'il y ait de l'alcool dans les verres pour nous faire parler de l'enquête ? Ha, ça serait génial. Euh... Il n'y a pas vraiment d'expérience embarrassante qui me vienne à l'esprit. Est-ce que discuter de ma vie vous va ? Ce sont que dans des rares situations comme celle-ci que je parle de telles choses. Oh, on sent, tu viens de casser l'ambiance. Oh, ils ont arrêté la musique et tout. La famille Shirogane a été détective depuis des générations maintenant. Nous prêtons nos pouvoirs à la police de temps en temps. Depuis des générations ? Wow, c'est comme ce mec de un film que j'ai regardé avant. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? C'est-ce qu'il n'y a pas ? C'est-ce qu'il est Noah ? C'était quoi son nom ? Kuzu Noah ? Dans les années qui ont passé quand il n'y avait pas de scènes de crime les détectives sont considérés plus valables. Dans les anciens jours, quand il n'y avait pas d'investigation sur les scènes de crime les détectives consultants étaient considérés comme plus précieux. De cette manière, mon grand-père a encore des liens très forts avec la police et prend soin de moi en dépit de ma jeunesse et de mon inexpérience. Mais les enquêteurs de nos jours sont plus attirés par la science et la médecine. Mais les enquêteurs de nos jours sont plus attirés par la science et la médecine alors je dois poursuivre mes études. Ça a l'air dur. Euh... c'est tout ? Pas de punchline ? C'est tout ? Pas de punchline ? Euh... J'ai peur que vous cherchiez la mauvaise personne pour ça. Allez, une petite punchline. C'est tellement embarrassant ! Est-ce que Naoto n'est pas embarrassé ? Je veux rentrer à la maison. Oh, je suis fatigué. Eh bien, maintenant, c'est votre tour. Une réponse directe, s'il vous plaît. Quelle est votre véritable involvementment avec le cas de meurtre ? Tu sais, tu es tellement bon à tuer la mauvaise, c'est presque drôle. Tu sais, tu es tellement bon pour casser l'ambiance que ça devient presque drôle. Eh bien, on va sauver des gens qui ont été kidnappés en sautant dans la télé. Et puis, on fait des trucs comme... Personas ! Avec nos personas et des bâtiments, c'est la merde. Et après, on fait des trucs du genre... Personas ! Avec nos personas et on défonce des shadows. Eh, idiote ! Est-ce que vous vous foutez de moi ? Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai ! Persona ! On sent, quelqu'un doit amener ces deux ivreli au lit. Je vois maintenant que vous n'avez aucune intention de me dire la vérité. Mais je suis curieux. Mais je suis curieux. Pourquoi êtes-vous si ivre ? Ce n'est pas de l'alcool. Bien joué, Naoto ! Bien joué, Naoto ! Non. Je l'ai confirmé quand j'ai entré. N'alcool n'a été servi ici depuis qu'une rèche de conduite d'alcool l'année dernière. Non, je le confirme, je l'ai confirmé quand je suis entré. Aucun alcool n'a été servi depuis qu'il y a eu un accident d'alcool l'année dernière. Quoi ? Est-ce que ça veut dire que nous sommes juste saoulés par l'atmosphère ? Quoi ? On s'en fiche. Je me sens si bien. Bonne nuit ! Bonne nuit ! Hey, Senpai ! Comment est-ce qu'on va faire pour rentrer avec deux ivrognes évanouies ? Ça me donne une grande tête. Est-ce que c'est comme ça ? Est-ce que c'est à ça que ça ressemble, la gueule de bois ? Teddy, il va toujours super bien ! Teddy, il va toujours super bien ! Buvons jusqu'au matin ! Risen ne s'arrête jamais ! Comme je l'ai dit, vous ne buvez pas de l'alcool. Est-ce que vous êtes des imbéciles ? Un petit peu. Ça arrive. La dernière nuit du voyage scolaire continue. Enfin, se termine plutôt. Eh bien, c'était très fun. Très distrayant. Et très réminiscent de Persona 3, en tout cas. Troisième jour du voyage scolaire, dans le shopping district, devant la station de Hagakura et Ramen. Evidemment. Oh, on n'est pas allés là où il y avait le mec déguisé en canard. Enfin, où je... Il y avait un truc du genre, je ne suis pas sûr qu'il soit déguisé en canard, mais... Enfin bon, bref. Je pourrais bien aimer Revoir. Oh, bon sens, c'est quelque chose. Cet endroit sert les meilleurs ramen de la ville. Quand on tournait, je suis venu ici de nombreuses fois pour manger. Quoi, tu n'as pas faim ? Hum... Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière ? Je ne me souviens pas de grand-chose. Oh, je pense que les deux d'entre nous aîtrés rapidement. J'ai entendu qu'il est assez fou, mais... Je vois. Je ne me souviens pas du tout. Ah, la saveur ne change jamais. Au fait, petite indication, si vous faites des soirées que votre pote est bourré, je sais que beaucoup d'entre mes viewers sont au lycée, ne les abandonnez pas dans la rue. Ce n'est pas parce qu'ils sont bourrés qu'il faut les laisser. Vous les raccompagnez et après vous allez continuer votre soirée. Voilà, petite information pour un monde meilleur. Parce que bon, j'ai vu des gens faire ça et puis après ça donne des catastrophes pas possibles. Euh, voilà. C'était mon petit conseil premier secours. Mettez-les en PLS aussi. Euh, le... La saveur ne change jamais. Je ne pouvais pas venir aussi souvent que je voulais parce que c'est haut en hydrate de carbone. Mais je pouvais en manger autant que je voulais en rêve. Euh, non, c'était comme en rêve. C'est délicieux et ça a un goût intéressant qui vous donne encore plus faim. Tu vois ? Tu vois ? Un autre bol, s'il vous plaît. Faites bien cuire les nouilles. Euh, je vais prendre le bol Hagakure. Je vais prendre le bol Hagakure. Le bol Hagakure est un menu normal maintenant ? Oh, je devrais avoir demandé ! Le bol Hagakure est un menu normal maintenant ? Oh, j'aurais dû en demander. Enfin bon, ça aussi c'est bon. Hey, est-ce que ça te va d'être comme ça ? Enfin, de sortie comme ça ? Ouais, pas de soucis. Tu vois ces bords de renseignement ? Mon autographe est là aussi, mais le cook ne me donne pas un second glance. C'est comme ça que ça marche ici. Plus, je n'ai pas mal de make-up. C'est comme ça que ça marche ici. En plus, je ne porte presque pas de maquillage. Hum hum. Oh, tu as raison, il y a beaucoup d'autographes. Oh, tu as raison, il y a beaucoup d'autographes. Tu sais ce que je pense ? La raison pour laquelle ils ne te remarquent, c'est parce que cette bœuf s'apparaît comme une soeur. Tu sais ce que je pense ? La raison pour laquelle ils ne t'ont pas remarqué, c'est parce que cette ours est en train de s'empiffrer, comme on n'a jamais vu, personne ne s'empiffrait avant. Et pourquoi est-ce qu'il s'empiffre avec son costume ? Je ne sais même pas comment il fait. Je suppose que si il porte ça ici, il va devoir aller jusqu'à la maison en le portant. Oui, il ne va pas le laisser ici. Est-ce qu'il y a de la brume à cause du ramen ? Eh, où est mon bol ? Oh, bien joué Teddy. Tu ne l'as pas mangé, j'espère. Tu ne le finissais pas, alors... Mais j'allais le finir. Mais j'allais le finir. Eh, tu ne viens pas d'en commander il y a une seconde ? Combien t'en as mangé ? Je ne sais pas compter. Tu petit liére, donne-moi ce cheque. On va voir. 1, 2, 3... 10 bols ! Ça fait beaucoup. Avec celui de Yuki, ça en fait 11 ! J'allais finir le mien. J'allais finir le mien. Là, là. Je suis désolée de vous interrompre, mais c'est bientôt l'heure de partir. Oh, déjà ? Je pensais qu'on s'ennuierait, mais maintenant que c'est fini, le voyage était... rigolo. Eh, achetons un souvenir à la station. Je pense que Nanako-chan va l'attendre. Eh, achetons un souvenir à la station. Je parie que Nanako en attendra. Allez, acheter un Hinaotadai T-Shirt, un Moshi, je ne sais pas ce que c'est... Ou une lampe... On va lui acheter une lampe. D'accord, on y va. Allez, Teddy, on s'en va. Eh, Teddy ! Ne me fais pas te caresser dans le mauvais sens du poil, petit... Qu'est-ce qu'il a ? D-Dude ! Hey, il n'est pas bougé ! Mec, il ne bouge plus ! Est-ce qu'il hiberne ? Hey ! Ne me dites pas que c'est parce qu'il est resté dans notre monde trop longtemps, est-ce ? Vous êtes sérieux ? Teddy ! Oui, il a juste mal au ventre. Laissez-le se débrouiller. J'ai trop mangé. Je ne peux pas bouger. Quelqu'un me porte. J'ai trop mangé. Je ne peux plus bouger. Que quelqu'un me porte. Je ne dois pas être en retard pour notre rendez-vous. Excusez-moi. Je ne dois pas être en retard pour notre rendez-vous. Excusez-moi. Eh, je ne peux vraiment pas bouger. Et je n'ai pas d'argent pour un ticket retour. Eh bien, tu feras à pied. Au revoir, Teddy. Nous te laissons ici, avec nos souvenirs d'enfance. Vous vous rendez au point de rendez-vous pour retourner à la maison. Tous les jours du voyage se sont passés bien. Grosso modo. A peu près. Eh bien, c'était un épisode intéressant.